C'est toujours compliqué le présent. Qu'est-ce que ça veut dire le présent ? Hashtag je suis là, vas-y, t'es là, mais t'es où ? Je suis là, t'es pas là du tout. T'as l'impression d'être là, mais t'es pas là. T'es à côté, un petit peu. C'est pas grave, mais t'es un petit peu à côté. Et c'est ce personnage-là, il est un petit peu à côté de la vérité. J'ai tout de suite vu Alain pour l'interprétation de ce rôle. Parce qu'il a cette intelligence, ce côté rassurance, une bonhomie, une curiosité. Et à la fois un regard d'enfant, donc hyper enfantin. Donc c'est hyper agréable, c'est riche. Alain, c'est un magnifique partenaire pour ça. Parce que comme il est libre et très à l'écoute et en confiance, on est en confiance tous les deux. J'ai bien aimé qu'il soit pas en crise, qu'il soit pas un personnage en dépression ni en crise, mais un mec qui a l'air d'aller plutôt bien. Et qui à un moment a le courage de traverser ce miroir Instagram pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est un personnage très positif, il lâche pas l'affaire. Et puis après, il y a des trucs qui, comme dans toutes les familles, il a des trucs qu'il a pas vus avec ses fils ou qu'il a mal compris. Et tout ce voyage physique, il part du Pays Basque et il va en Corée, lui permet de faire ce petit voyage intérieur, mais qui lui permet de trouver autre chose. C'est ça que j'ai bien aimé là-dedans. Je voulais pas non plus donner des codes à Alain sur les Coréens ou sur la Corée. Parce qu'il est comme le personnage, il découvre tout ça, donc il faut qu'il fasse avec. Les codes sont évidemment différents. Un oui peut être un non, un non peut être un oui. Moi pour le coup, j'ai fait mes devoirs en ne faisant pas mes devoirs, c'est-à-dire que je me suis pas du tout renseigné sur la Corée avant de partir pour profiter de ma surprise, entre guillemets. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre dans le même état que le perso. J'étais un peu paumé quand tu vois l'endroit quand même. J'avais pas vu l'endroit, moi j'avais vu deux, trois photos, c'est tout. Et l'endroit est quand même assez fou. L'architecture est folle. Et puis l'ambiance. Je pense que j'étais un peu comme le perso, un peu genre, on est où exactement ? Ce qui est justement cool avec la barrière de la langue, c'est que justement on doit trouver d'autres moyens de communiquer. Ils sont plus organiques, c'est de l'énergie, c'est des gestes, des regards. Donc ça met une autre patate que justement s'appuyer juste sur les mots et sur le texte. Moi j'ai bien aimé ça. Dounabé, quand on est arrivés en Corée, elle connaissait Alain parce que c'est une actrice internationale. Et je lui avais parlé du projet aussi pendant l'écriture, parce qu'on se connaît. Et elle était curieuse de lire et surtout de rencontrer Alain. Et quand la première rencontre au restaurant, il y avait Jules Sago justement et Dounabé. Et là, Alain venait d'atterrir et je lui ai dit, je pense qu'il faut qu'avant d'aller dormir, viens, on va dîner avec Dounabé. Il était hyper excité et à la fin du dîner, il m'a dit, punaise, je comprends, elle est démente. Je comprends. Et puis ça s'est vu tout de suite au premier coup d'œil. C'est les alchimies, vous vous les imaginez, c'est mon boulot. Mais tout d'un coup, quand ça s'opère, quand ça se crée, c'est hyper beau à voir. Ils étaient jolis à se regarder tous les deux. Ils se scannaient comme ça du coin de l'œil. Et puis comme ils sont hyper timides tous les deux, ça ne voulait rien dire. Et c'était tellement mignon. C'était hyper touchant en fait, leur rencontre. Et il y a des regards, notamment, il y a Alain un regard sur Jules Sago, sur son fils dans le taxi à un moment. Il a un regard, mais qui est juste, moi, qui me fait pleurer à chaque fois. Il a quelque chose avec son sourire, mais il me transporte complètement. Et c'est là où ce mec est prodigieux, c'est un acteur prodigieux. Il t'amène, il te raye quatre lignes de dialogue. Même un pavé de dialogue comme ça, ce sourire, ce regard, t'as juste besoin de ça. Ça, c'est magique.